Musique Qu'est-ce que l'art ? Prostitution. Baudelaire, fusée. Non, je lui ai dit, non merci, je n'aime pas les musées. Trop de beauté concentrée au même endroit, trop de génie, trop de grâce, trop d'esprit, trop de splendeur, trop de richesse, trop de chair exposée, trop de sein, trop de cul, trop de choses admirables. Résultat, les œuvres entassées s'écrasent les unes sur les autres comme les bêtes compressées d'un troupeau et la singularité propre à chacune d'elles se voit aussitôt étouffée. Puis j'ai ajouté, tu vois ce qui est mal foutu dans les musées, c'est que leur transition vers le dehors s'opère toujours de façon trop brutale, je veux dire sans la moindre préparation. Il faudrait aménager des passages, quelque chose comme des sasses de décompression, des paliers de réadaptation médiocre, de réagoutumance progressive à la laideur, de sorte qu'au sortir de cette overdose de sublime à te flanquer la nausée, sitôt le seuil franchit, le retour à la vie quotidienne si imparfaite, si grise, si moche, parfois s'opère plus en douceur, tu comprends ? Et comme au lieu de me répondre Alina s'apprêtait à revenir sur l'intérêt de sa proposition, je lui ai redit non, non et non, de la façon la plus tranchée. Quand je dis non, c'est non, terminé. Tout en cherchant dans ma tête des arguments pour me défiler, des arguments de taille, politiques si possible, et difficiles à réfuter. Tu veux que je te dise, je lui ai dit, ce qui m'insupporte le plus dans les musées, c'est qu'ils soutirent un prestige moral, c'est la première idée qui me tente à l'esprit, qu'ils soutirent un prestige moral d'exposer n'importe quelle chiure, pourvu que cette chiure ait déclenché un scandale ailleurs, très loin, en Chine par exemple, dans un pays barbare, une dictature si possible, chez les talibans ou en Corée du Nord. Et ce, dans le but de démontrer patriotiquement que la liberté d'expression ne souffrait dans les musées de notre République d'aucune amputation. Et comme je sentais Alina sur le point de m'opposer un contre-argument, je le voyais à ses yeux qui devenaient plus sombres, j'ai enchaîné aussitôt, rassure-toi, je n'aime pas davantage les lieux d'expo qui s'émoustillent à l'idée de montrer les œuvres d'autochtones délicieusement canailles, délicieusement provocantes ou délicieusement hérétiques, des œuvres de révolte, quoi, des œuvres d'insoumis qui vont jusqu'à graver « fuck you » en lettres de diamants, tu mesures l'audace, des œuvres qui dénoncent spectaculairement le règne du spectacle, pornographiquement le règne du porno et blasphématoirement le règne du blasphème, des œuvres, ai-je continué en élevant la voix, des œuvres qui surenchérissent sur des stéréotypes par d'autres stéréotypes censés nous scandaliser ? Sans compter, j'ai encore aussi ton, sans compter que les coupables de ces fausses rébellions nous prennent pour des dupes ! Et j'ai fait tourner violemment la petite cuillère dans ma tasse à café. Le projet que me proposait Alina était de passer une nuit entière seule au musée Picasso où se donnait l'exposition Picasso-Giacometti. Il s'agissait, m'avait-elle expliqué, d'écrire un texte sur une expérience d'enfermement dans un lieu où des œuvres d'art étaient conservées. Je ne sais comment lui en était venue l'idée, mais elle y tenait, et quand Alina tenait à quelque chose, elle ne l'abandonnait pas de si tôt. Deux jours s'étaient écoulés depuis notre conversation, et je ne cessaie d'y penser. Et plus j'y pensais, plus l'expérience me semblait attirante, et plus aussi elle me semblait risquée, sans que je sache mettre un non sur le moment au risque que j'encourais. Le lendemain, Alina est revenue à la charge. Mais appel a-t-elle entrepris de m'exposer l'intérêt passionnant de son projet que je lui ai dit « Non, n'insiste pas, non ! » « Je t'ai déjà dit non, c'est non, ni plus ni moins, désolée, je ne négocie pas avec mes convictions. » Et comme je la sentais à deux doigts de réattaquer, j'ai ajouté « Tu sauras que je ne suis pas du genre à changer d'avis comme de culotte. » Il me semblait qu'être vulgaire, accentuer la fermeté et la vigueur de mon refus. Je lui ai opposé un refus d'autant plus nette que mes réticences commençaient lentement à s'émousser en moi. J'ai frappé un grand coup. J'ai sorti l'argument de choc, l'argument irréfutable. Je lui ai balancé que les musées, loin d'être des lieux dans lesquels les artistes interrogeaient ce monde où le fric dictait férocement sa loi, en consacraient au contraire le principe et en tiraient profit quand ils ne le célébraient pas, quand ils n'en étaient pas au fond la plus juste expression, quand ils n'en étaient pas les meilleurs VRP. « Veux-tu que je te donne quelques noms de ces enfoirés ? » lui ai-je lancé sur un ton de colère. « Sais-tu que les crapules qui les financent et à qui rien n'échappe, à qui rien de faible n'échappe, ai-je précisé ? » « Laisse-moi te hasarder Alina. » « Sais-tu que ces crapules, j'ai continué imperturbables, qui se la jouent artis pour se donner une conscience immaculée et une respectabilité assortie, se sont emparés de l'art contemporain aussi sauvagement qu'ils se sont emparés du reste, aussi efficacement, aussi impudemment, aussi cyniquement et aussi salopardement ? » « Oui, je sais, je sais. » J'ai embrayé avant qu'Alina ait eu le temps d'ouvrir la bouche. « Affirmer ce que je viens de dire, l'indignation aux lèvres et l'offense lyrique. Lancer de grandes et orageuses phrases contre un système putassier qui va vous conduire au désastre comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit et comme tout le monde au fond en ravale le principe tant il était pharant. Déplorer dans les dîners mondains que l'art soit devenu une marchandise comme les autres ou mieux, que l'art soit de toutes les marchandises la plus précieuse parce que la plus bankable, c'est se complaire dans l'insoluble et en tirer une amère satisfaction en même temps qu'un éventuel bénéfice. Et comme Alina, qui n'avait pas encore réussi à en placer une, était sur le point de protester, je suis repartie de plus belle. « Tu sais aussi bien que moi que les artistes dont je parle, en esthétisant comme ils le font les ravages de la marchandisation des hommes et du monde, les uns en toute ingénuité, les autres plus ambigûment. » C'était la première fois que j'en croyais le mot « ambigûment ». Et j'en conçus un réel plaisir. En exhibant des gilets de sauvetage dans la noble intention d'illustrer la tragédie des réfugiés syriens ou des menottes en jade pour dénoncer les dérives honteuses du néolibéralisme, ne font en définitive que renforcer le système prédateur qui les impulse et qui les paie, tout en camouflant du même coup sa violence intrinsèque. « Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? » m'a demandé Alina, qui brûlait depuis un moment d'intervenir. « Qu'est-ce qu'on fait ? » Ai-je concédé brusquement attentive ? « Ben oui, qu'est-ce qu'on fait ? » a redit Alina avec sa vigueur toute espagnole. « Puisque tu prétends que le saccage est reconverti en art par ceux-là même qui l'engendrent, puis vendus pour distraire les masses, et que, j'ai enchaîné, et que la conséquence imparable de cette opération mafieuse, c'est « tu y vas fort, Madialina », c'est qu'elle fait la peau à toute vision critique du système. « Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? » ai-je re-répété comme si je me parlais à moi-même. « Mais je n'en sais foutrement rien, » me suis-je répondu. « Il faudrait prendre le problème autrement, mais par où ? » Ben oui, par où ? a repris Alina en riant. « Par quel chemin braconnier me suis-je interrogée toute sérieuse et faisant comme si je n'avais pas entendu le rire d'Alina ? Depuis quel contre-pouvoir ? En allumant quel contre-feu ? Par quelle bataille livrée contre cette puissance indiscernable et monstrueusement ubique ? Par quelle bataille qui ne serait pas immédiatement étouffée dans l'œuf et réduite à néant ? Par quelle échappée ? Par quelle dérivation ? Par quel débordement ? Par quel bond sauvage hors d'un système qui étend désormais son ordure à la planète entière ? Trois jours ont passé pendant lesquels la proposition d'Alina de passer une nuit au musée Picasso et de voir pour de vrai l'homme qui marche a fait en moi son chemin. Je nourrissais depuis longtemps une passion pour l'homme qui marche de Giacometti L'homme qui marche que je n'avais jamais vu que reproduit sur du papier glacé me semblait constituer l'œuvre au monde qui disait le plus justement et de la façon la plus poignante ce qu'il en était de notre condition humaine notre infinie solitude et notre infinie vulnérabilité mais en dépit de celle-ci notre entêtement a persévéré dans le vivre notre entêtement a persévéré contre toute raison dans le vivre. L'homme qui marche immobile, figé et en même temps mouvant comme ces vagues de la mer que le froid a gelées dans leur houle solitaire, absolument solitaire absolument impénétrable clos, retranché en lui-même hors d'atteinte dur d'une dureté infracassable immortel, inhumain et frêle, frêle éprouvé calciné disait Jeunet comme au sortir d'un four brûlant et pétrifié penché vers l'avant sous le poids d'un fardeau invisible qui courbe ses épaules sachant que Dieu est mort et qu'il n'y a pas d'arrière-monde pas de consolation pas de promesse pas de secours pas d'issue devant la terreur du néant dépouillé de tout de tout superflu de toute affectation de tout phare et de toute arrogance sans trucage fait de presque rien d'une singularité absolue dans un monde de même nu dans un pur dénuement je veux dire dépouillé de toutes ces babioles censées nous consoler du vide et de l'angoisse qui l'engendre décharné la peau sur les os décharné dans un monde obèse dans un monde de la production obèse dans un monde de la consommation obèse décharné mais lourd lourd peut-être de son savoir sur la Shoah et les martyrs de Buchenwald vieux éprouvés revenus harassés des batailles pour vivre et des coups encaissés courbés par le poids du monde et peut-être par la honte de l'avoir fait tel d'une infinie vulnérabilité aussi fragile qu'une herbe qu'une brindille aussi désarmé aussi rien pauvre parmi les pauvres jetable un migrant un mort aux autres puisque je le voyais avec les yeux de mon époque chargé d'images de misère et d'hommes errants et sans patrie ou frères jumeaux de ma mère qui déterraient les betteraves dans les champs parce qu'elle n'avait rien d'autre à manger durant ce qu'on appela pudiquement la retirada dotée d'un corps noueux malingre et comme rongé par l'acide du monde un corps désharmonieux contrefait pied beau infirme presque tout l'inverse du corps lisse poli laqué décoré fessu rebondi maquillé bodybuildé bref chosifié et comme fabriqué sur mesure que nous vendaient les pubs et les sœurs Kardashian au bord de l'extinction et peut-être aux portes de la mort et cependant marchant 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 continuant de marcher continuant bravement de marcher et de regarder droit devant continuant de marcher d'un grand pas sans flancher continuant de marcher dans un univers de décombre malgré le non-sens malgré le peu d'espoir malgré l'absurdité malgré l'absolue solitude malgré la violence des hommes malgré la précarité des choses et malgré toutes les apocalypses annoncées continuant de marcher car cesser de marcher voulait dire mourir continuant de marcher contre le vent et les défaites tout comme Giacometti tout comme moi tout comme nous c'est pourquoi l'idée que je pourrais passer une nuit entière auprès de cette figure si forte et qui constitue à mes yeux l'essence même de l'art l'idée que je pourrais la toucher la sentir l'éprouver m'y cogner peut-être l'idée que je pourrais prendre le temps de la regarder dans une parfaite disponibilité de l'esprit et du corps l'idée que je pourrais m'abandonner au bonheur de l'admirer sans que rien ne vienne troubler ma joie ni le bruit ni la foule ni la brièveté du temps accordé sans que rien ne vienne rompre mon intime tête à tête avec elle rien sinon mes propres empêchements mes propres craintes et mes propres préjugés toutes prêtent donc à me recueillir et à rejoindre l'artiste dans une amitié dans une connivence je n'ose dire dans une communion avec lui cette idée commençait à me travailler tu ne peux pas rêver plus grande chance tu es vernis tu as du bol ma fille voilà ce que je commençais à me dire après avoir refusé catégoriquement et à plusieurs reprises la proposition d'Alina puis le lendemain je me disais non refus c'est une perte de temps ça n'a strictement aucun intérêt c'est un piège c'est un gag c'est du pipeau j'ai trop de choses à faire et puis les gens se contrefoutent de ce genre de cris mais le surlendemain je me disais qu'est-ce que ça te coûterait d'essayer tu pourrais peut-être dans cette expérience découvrir des choses tu pourrais y trouver du plaisir et peut-être plus que du plaisir mais quoi ? j'ai tergiversé sur ce mode pendant près d'une semaine un jour c'était oui un jour c'était non un jour oui un jour non un jour oui un jour non au point que j'en perdais le nord puis j'ai fini par confier mon embarras à Rose mon amie d'enfance Rose tentait toujours de compenser l'intérêt extrêmement faible que lui inspirait les choses de la culture par l'amour tout particulier qu'elle prétendait leur vouer et il était difficile en sa compagnie de se dérober au débat d'altitude sur le dernier film de Mathéo Garonne ou sur le dernier roman de Jean Echnose mais comme Rose était toujours très sûre de ce qu'il était bon d'aimer ou de haïr il me suffisait d'aller dans son sens pour abréger les conversations culturelles que j'exécrais et le tour était joué je suis donc allée voir si ma Rose qui ce matin était éclose et littéralement resplendissait pouvait m'aider à sortir de l'impasse où je pataugeais depuis une semaine et me tirait du mauvais pas sans surprise Rose m'a vivement encouragée à accepter le projet d'Alina qualifiant son invitation d'irrésistible et l'excursion muséale ce sont les mots qu'elle employait d'unique en son genre c'était en vérité ce que j'attendais qu'elle me dit car plus j'y pensais plus j'étais convaincue que l'occasion ne se représenterait pas de sitôt qu'il me fallait saisir cette opportunité par les cheveux et que passer à côté d'elle ne serait rien d'autre qu'une dérobate pour ne pas dire une lâcheté si bien qu'au septième jour j'ai cédé à la tentation et j'ai envoyé valser mes dernières réticences j'ai annoncé à Alina que j'acceptais sa proposition de passer une nuit seule au musée Picasso je l'aurais parié m'a dit Alina qui commençait à me connaître à présent j'étais dans le musée dehors c'était la nuit dedans un silence de tombe un lit de camp posé près de l'homme qui marche dans une de ses trois versions une couverture une bouteille d'eau mon iPhone mon ordinateur un carnet et rien d'autre rien ni personne susceptible de s'immiscer entre l'oeuvre et moi rien ni personne susceptible de m'en distraire je m'installais sur mon lit de camp immobile devant la sculpture admirée et mon regard buta sur elle elle était éclairée par une lumière froide de parking j'attendis je l'attendis pour qu'une chose soit intéressante il suffit de la regarder longtemps avait écrit Flaubert l'exercice était dans mes cordes j'attendis un moment qui me sembla très long mais alors que je m'apprêtais à recevoir la grâce alors que je m'apprêtais à ressentir en plein cœur je ne sais quelle allégresse je ne sais quel inoubliable enchantement alors que je m'apprêtais à voir s'ouvrir un monde insoupçonné qui allait changer ma vie et ma façon de voir et de nommer les choses un peu comme lorsque j'avais lu mon premier roman à dix ans sans famille pour le nommer dans la collection rouge et or avec des dessins de roulotte et que cette lecture fervente avait déclenché en moi une secousse telle que mon esprit avait beugué beugué c'est le mot oui beugué pendant plusieurs jours barré à l'ouest si vous voulez barré à l'ouest dans la roulotte de Vitalis où le petit Rémi abandonné par son père adoptif maçon de son métier comme mon père c'est le détail qui importe où le petit Rémi avait trouvé refuge ça avait affolé ma famille et même le docteur Nouray qui avait prescrit l'application de compresses froides sur mon front afin d'éteindre l'incendie alors que je m'apprêtais disais-je à voir s'ouvrir en moi un monde je ne ressentis rien rien qu'une morosité vague et une appréhension dont j'ignorais la cause tu n'as qu'un caillou à la place du coeur et l'âme racornie ma pauvre me reprochais-je puis quelques temps après désabusée tu n'es pas faite pour aimer la et plus tard encore tout ce qui n'est pas littérature t'indiffère tout ce qui n'est pas littérature t'ennuie mortellement écrire dans de telles conditions m'était inconcevable écrire sans désir sans ferveur écrire sans colère ou révolte en guise de ferveur écrire dans l'amorosité dans l'ennui ou la maussaderie m'était inconcevable et écrire consigné car je me sentais consigné contrainte prisonnière derrière les énormes portes d'une énorme chambre forte appelée musée écrire consigné dans une chambre forte fut-elle la plus artistique du monde mais était encore plus inconcevable j'aurais dû le savoir cependant j'écrivis sur mon carnet en lettres capitales une phrase que je regretterais sans doute d'avoir écrite lorsqu'il serait trop tard regarder ses œuvres mettre une corvée et je me fais violence en continuant cette expérience à la con mais sur l'instant l'écrire me fit du bien puis je regagnais résignais mon poste j'aurais été une bonne soldate et pris la pause recueillie selon le principe materno-pascalien qui postillait que c'était en priant qu'on attrapait la foi assise ou plutôt recueillée sur mon lit de camp devant l'homme qui marche fataliste découragé tout en train évanoui et j'eus soudain cette pensée cette distance désespérante que Giacometti évoquait toujours lorsqu'il faisait face au modèle qu'il voulait figurer je la ressentais devant sa sculpture sa sculpture était là devant moi dense présente aussi passionnément présente que ce qui est vivant cependant rien de sa présence ne résonnait dans moi elle était là tout près de moi réellement et en même temps je la voyais comme séparée de moi par une paroi invisible loin très loin de plus en plus loin en distance intérieure comme lorsqu'absorbée dans le roman sans famille je percevais les appels de ma mère et les bruits du dehors sans qu'ils m'atteignissent un peu réconfortée par cette chose commune que je partageais avec l'artiste le besoin de réconfort se nourrissant essentiellement de fallaces et d'illusions c'est de notoriété publique je quittais mon lit de camp et errais dans les allées inhospitalières où des objets semblaient posés là pour feindre un dialogue croisé entre Giacometti et Picasso mais cette rencontre forcée cette colloque imposée entre les deux artistes ne faisait que souligner leur irréconciliable différence était-ce le but de chercher ? je m'arrêtais devant la tête sur tige avec sa bouche béante d'agonisant son rictus effrayant et le visage horrible de qui découvre la mort et elle me fit peur je m'arrêtais devant une Annette debout et sa face percée de deux trous au niveau des orbites comme le sont les crânes des squelettes Annette simultanément vivante et morte Annette dans le visage de laquelle la vie et la mort s'accouplait et elle me fit peur il faut avoir le coeur bien accroché pour garder une de vos statues chez soi lui avait dit affectueusement j'enjeunais je me souvenais de cette phrase la légende apportait un certain éclairage à propos de cette noirceur qui habitait les figures de Giacometti lesquelles semblaient surgir d'un pays revenu d'un désastre et j'aimais infiniment la légende de Giacometti j'aimais infiniment sa légende comme j'aimais infiniment les légendes de Baudelaire de Van Gogh de Kafka qui toutes me bouleversaient j'aimais infiniment les légendes d'artistes et lorsque la vie de l'un ou l'une me semblait insignifiante au regard de l'oeuvre accomplie je lui en fabriquais une aussi sec légende légenda en latin ce qui doit être lu ce qui subséquemment doit être retenu la vérité que l'on dort ou assombri pour la rendre à tout jamais inoubliable la légende racontait donc que Giacometti à 19 ans rencontra dans un train entre Paestoum et Pompéi un hollandaise exagénaire qui le prit en sympathie cet homme qui s'appelait Van Meur non funeste lui proposa quelques mois après de l'accompagner jusqu'à Venise et Giacometti accepta son amicale invitation les deux voyageurs se mirent en route dans l'insouciance et firent une halte dans un petit hôtel de montagne à Madonna di Campiglio le soir Van Meur qui avait pris froid dans la journée se sentit mal et salita Giacometti qui le veillait fut terrifié au plus profond de lui à l'idée que son compagnon put mourir et c'est ce qui survint Giacometti fut brutalement connaissance avec la mort elle lui rentra dans l'âme et ne la quitta plus et son enfance ce jour-là s'acheva quelques années plus tard une nouvelle expérience lui fit revoir la mort de près après avoir passé la soirée au café du Dôme en compagnie de Robert Jourdan il accompagna ce dernier dans un appartement loué par Denise Bellon et pris avec lui de la drogue pour la première et dernière fois de sa vie lorsqu'il s'éveilla le matin il découvrit à ses côtés son amie inerte les lèvres exsangues le visage froid d'une pâleur affreuse et les mains rigides il souleva son bras il avait le poids de la pierre Robert Jourdan était mort saisi d'une panique indescriptible il s'échappa fou de terreur courut se réfugier chez lui où il fut rapidement appréhendé par la police et aussitôt relâché désormais la mort prendrait demeure en lui assombrissant son regard sur les êtres et le monde la fragilité de la vie et son caractère éphémère deviendrait la matière même de son oeuvre j'avais noté sur mon carnet cette phrase de lui j'ai toujours eu le sentiment de la fragilité des êtres vivants comme si à chaque instant il faudrait une énergie formidable pour qu'il puisse tenir debout toujours sous la menace de s'écrouler c'est par leur fragilité que mes sculptures sont ressemblantes après avoir découvert la tête sur Tige et Annette morte vive et toute secouée par ces visions d'effroi effroi aggravé sans doute par le silence les seulement et l'immensité du lieu dans lequel j'errais depuis bientôt deux heures je recherchais d'instinct un refuge me blottir et me mettre à l'abri je ne trouvais que les toilettes je m'y enfermais c'est une chose que j'avais beaucoup pratiquée dans l'enfance m'enfermer dans les toilettes pour y puiser un peu de paix et méditer sur l'inexplicable bonté de ma mère et sur la tout aussi inexplicable méchanceté de mon père dont je souhaitais chaque jour la mort immédiate mon père qui dans l'enfance me faisait peur et qui me ferait peur longtemps mon père qui dort avec un fusil sous le lit au cas où mon père qui pousse des gueulantes terribles contre le capital la droite son patron son voisin ma mère mes soeurs et moi dans cet ordre et à qui je hurle crève 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 tout au fond de moi mon père qui distribue le dimanche l'humanité dimanche à contre-coeur mais c'est pour la cause et qui nous gueule dessus au retour il est fatigué dit ma mère qui ne dit jamais que mon père est odieux mon père qui balance une baffe magistrale à ma soeur aînée parce qu'elle a désapprouvé l'invasion des russes en Hongrie mon père qui lorsqu'il est pris d'un accès de tendresse appelle ma mère mon cerradel cucagat et ça nous fait rire mon père qui de colère lance des oeufs sur la porte des chiottes parce que sa cousine Dolores qui l'a fait venir expressément d'Andalousie souhaite aller à la messe mon père qui m'interdit d'aller à la fête du village où je pourrais subir les tripotages les plus risqués il est obsédé par le cul de ses filles et à qui je fais un bras d'honneur intérieur en pleurant mon père qui tue notre chat d'un coup de bâton sur la tête parce qu'il a dérobé une miette de viande c'est mon plus ancien souvenir je dois avoir trois ans mon père qui me faisait peur disais-je et qui me ferait peur longtemps jusqu'au jour où il serait hospitalisé dans un service psychiatrique pour un délire persécutoire déclenché par l'agrandissement de la bâtisse qui jouxtait la petite maison qu'il avait fini par acquérir à force d'économie et qui privait son jardin de sa vue sur l'Ariège de ce jour je serais délestée de ma peur comme si le terme médical apposé sur sa violence par le docteur Nouray l'avait désarmé sa violence l'avait délivré de sa part obscure parce qu'innommé comme si le diagnostic de psychose paranoïaque était venu attester scientifiquement l'immense vulnérabilité sur laquelle son délire avait germé les chevaux compliqués des déconvenus des chagrins des brimades des déshumiliations qu'il avait tendurées en tant qu'ouvrier dans le bâtiment de surcroît étranger de surcroît communiste de surcroît orphelin de mère dès l'enfance de surcroît en rupture avec sa famille bourgeoise restée en Espagne et la profondeur d'une douleur morale dont j'avais subi les effets destructeurs sans jamais comprendre non non comprendre n'est pas excusé sans jamais comprendre qu'ils étaient les symptômes d'une âme souffrante jusqu'à la folie avant qu'ils ne soient internés je croyais que tous les pères dégraffaient leur ceinture pour attraper au lasso leurs enfants en visant leur cul ou leur jambe je croyais que tous les pères envoyaient des beignes à leur femme lorsque le rôtier était froid je croyais que tous les pères pétaient à table je croyais que tous les pères cachaient un fusil sous le lit des fois que leur voisin ferait chier je croyais que tous les enfants tremblaient devant leur père et qu'il souhaitait sa mort je croyais que c'était normal que ce scandale était normal que ce scandale était de règle que tous les enfants se pliaient à la démence acceptée d'un seul et que c'était la loi je compris que ça ne l'était pas le jour où on l'internat j'avais 19 ans je me demande parfois quelles traces ont pu laisser en moi ces 19 années passées auprès d'un père parano je me demande par exemple si je n'ai pas tendance à m'exagérer certaines peurs comme en ce moment même où je me suis réfugiée dans les toilettes d'un musée pour m'être simplement heurtée à deux figures à tête de mort je me demande aussi si ma terreur du noir dont je souffre encore à mon âge ne procède pas de la peur qu'enfant il me faisait une des séquelles en tout cas dont je suis sûre et qui me handicap dans certaines circonstances disons libidino-affectives c'est que tout comme lui j'ai la plus grande peine à distinguer un geste d'affection d'un geste d'attaque prenons le baiser baillon parfait ou parfaite fusion amoureuse souvent j'hésite c'est à ces moments-là que sérieusement je m'interroge aurais-je hérité de la dinguerie de mon père se serait-il installé en moi pour se survivre et m'étouffer cette pensée me désespère autre constat que je ne sais pas interpréter un certain nombre de mes amis littéraires comme présomptueusement je les appelle souffrent de la manie de la persécution la littérature du reste est toute remplie de persécutés parmi lesquels mon cher Pascal qui fut persécuté par Dieu lui-même ce qui est je crois la pire des occurrences mais stop stop je n'étais pas là pour me répandre sur mon enfance bousculée c'est le seul mot que je trouvais sur mes amis mes ennemis et mes petites saletés familiales je n'avais cessé d'affirmer qu'écrire c'était surmonté toute fascination amoureuse pour son moi et ses épanchements et voilà que je m'y abandonnais par faiblesse par angoisse stop je restais encore un moment assise sur la cuvette des WC si j'écris un jour ma nuit au musée me promis je ferais silence sur ce détail et mon esprit revint plus calmement vers les deux figures de Giacometti qui m'avaient jetée dans l'effroi comment peut-on avoir peur d'une chose sans vie me racontais-je qu'ai-je à craindre de ces sculptures elles n'ont tout de même pas le pouvoir de la gorgone leur regard ne va pas te tuer me rassurais-je et mon esprit lentement se remit en marche et retrouva un relatif aplomb pour avoir visionné le clip de Beyoncé et Jay-Z qu'ils avaient tourné au Louvre je me fis la remarque que rien n'était plus éloigné de la fonction décorative luxueuse fastueuse splendide opulente munificente ostentatoire et exquisément discriminante à laquelle Beyoncé et Jay-Z identifiaient l'art rien n'était plus éloigné que ces deux figures d'épouvante l'art pour Giacometti se tenant dans une résistance à toute pompe et à toute opulence je dirais même dans une totale et définitive désapprobation dans un refus radical d'enjoliver la réalité de dorures radieuses et attrape-touristes dans une forme de beauté diamétralement opposée à la beauté selon Beyoncé et Jay-Z qui était une beauté trop belle comme disaient les jeunes trop belle dans une forme de beauté violente crue, négative une beauté sombre écorchée dépourvue de douceur une beauté austère avare, hivernale spectrale même susceptible de saper le moral de ceux qui prenaient le risque de la contempler une beauté saturnienne une beauté enténébrée pensais-je et je notais sur mon carnet non sans une certaine complaisance ces mots qui me semblaient appartenir au registre élégant ne pouvant rester plus longtemps dans ce lieu de méditation sans que ma dignité en souffrit je rassemblais mon courage qui était un morceau bouge ton cul ma fille me dis-je sans conviction et je revins dans les salles inhospitalières à contre-gueur et traînant les talons pour y poursuivre ma visite ainsi que je m'y étais engagée auprès d'Alina mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici me demandais-je assez vite d'art et de beauté l'as à quelle sirène ai-je cédé à quelle sirène artistique à quelle sirène littéraire ai-je eu la faiblesse de me soumettre me demandais-je en laissant parler mon cœur ordinaire tandis que mon cœur d'écrivain plus endurant plus apte à la patience que mon cœur ordinaire je m'expliquerai plus tard sur cette distinction tandis que mon cœur d'écrivain me disait tiens bon ma fille attends attends encore un peu prends le temps de t'acclimater à cette froideur et à ce silence prends le temps de trouver tes marques le bonheur d'admirer va finir par t'atteindre car la beauté est une flèche lente je connaissais mon niche et une heureuse inspiration va bientôt te saisir mais le silence autour de moi devenait de plus en plus oppressant les objets qui m'entouraient tous les objets me semblaient à présent hostiles j'avais le sentiment qu'ils m'assaillaient je frissonnais je n'éprouvais rien d'heureux à l'écrivain me disait C'est parti !